Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord remercier le collègue Vanceman et Saint-Martin, mes collègues, puisqu'ils étaient deux pour faire ce rapport, qui pour moi se place aussi dans la continuité d'un certain nombre d'autres travaux, comme ils le savent, sur le rapport que j'ai rendu moi-même avec notre collègue Jacques Maire, sur les moyens de lutte contre la délinquance économique et financière en toute matière. Évidemment, la grâce qui était un des items que nous avions investigué à l'époque et que nous continuons, puisque nous sommes en train de conduire des auditions pour faire un rapport d'application de ce propre rapport, et on rendra nos conclusions d'ici le mois de fin mai, début juin. Vous reposez ici des constats qu'on a vus en toute matière dans la lutte contre la délinquance économique et financière. A chaque fonds, on bute sur la même chose, l'interministérialité. L'interministérialité, la coopération et la coordination entre les différents services, ça c'est le premier point, et le deuxième point, les moyens. Les moyens, tout simplement. C'est vrai que ça a été une grande surprise pour nous, avec mon collègue Jacques Maire, quand on a demandé à la Grasse où on en était sur les saisies de quantification dans le pays. Nous on dit, nous on sait vous répondre sur ce qui nous concerne, nous, mais on ne sait pas vous répondre sur ce qui concerne le pays. Et quand on s'adresse à la direction des services judiciaires, ou à la chancellerie plus précisément, pour savoir ce qu'il y en est du ministère de la Justice, ils disent, nous on peut vous répondre tribunaux par tribunaux, mais on ne peut pas vous répondre pour le pays. Si on s'adresse au ministère de l'Intérieur, idem, chaque service a ses statistiques, impossible de répondre pour le pays. Donc c'est clair que ce matin, nous aurions dû avoir trois ministres au banc pour avoir ce débat dans d'excellentes qualités. Et je le dis très tranquillement, puisque c'est le sens d'ailleurs des évolutions récentes qui ont eu lieu sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Et il faut dire que l'évaluation du GAFI a été un petit accélérateur. Le Covid nous a mis en arrêt tout ça, mais l'évaluation devrait se poursuivre, l'évaluation internationale par nos pairs, des moyens que nous mettons en œuvre dans la lutte contre la délinquance économique et financière. C'est extrêmement important, cette dimension interministérielle et de moyens, d'autant que la grâce que ces 37 personnes, je crois que vous avez mis dans votre rapport, enfin une petite quarantaine, et on pourrait envisager effectivement qu'ils soient 4, 5 fois, peut-être même 10 fois plus nombreux, de sorte à avoir, que ce soit un vrai service support pour les enquêteurs et pour la justice. Parce que vous dites que les assistants spécialisés auprès des magistrats, par exemple, peuvent faire un bon travail d'identification, mais objectivement, ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas censé être leur travail. Et si nous avions des enquêteurs qui avaient cette qualité-là au sein de la grâce et qu'on pourrait solliciter, ce serait d'autant plus efficace. Il y a, c'est vrai, des grosses problématiques de recrutement au sein du ministère de l'Intérieur, notamment chez les enquêteurs, pour faire ces travaux d'identification. Et en fait, c'est toute la filière économique et financière, je dois le dire, qui est en grande difficulté. Il n'est pas rare qu'à l'Occel Sif, l'Office central de lutte contre les infrastructures fiscales et financières, des postes ouverts à la mutation restent vacants et qu'on soit obligé de prendre des policiers tout à fait novices en la matière et de les former, qui ensuite vont demander leur mutation trois ou quatre ans plus tard, alors que c'est la durée pour laquelle il faut avoir été actif pour être le plus efficace possible. Il va falloir se poser la question de recrutement dédié. Je le dis, d'ailleurs, ce qui avait fonctionné au sein de l'Occel Sif auparavant, donc au sein de la police judiciaire, c'était le fait de prendre à Bercy des inspecteurs des finances à qui on donnait une qualification judiciaire, les fameux officiers fiscaux judiciaires, qui maintenant sont plutôt déployés au sein de Bercy dans le nouveau service des enquêtes judiciaires financières. Bon, soit d'ontacte, mais nous n'en avons que 40 de ce côté-là. Pour un pays comme la France, de 66 millions d'habitants, 40 officiers fiscaux judiciaires, on peut rêver mieux quand même. Et s'il y en avait davantage en la matière, on serait en capacité de faire, y compris dès le départ, les enquêtes patrimoniales pour la grâce et pour les saisies dans le pays tout entier. Je vois qu'il me reste une petite minute pour vous dire qu'il y a un thème qui me tient à cœur. Je reviens d'un week-end un peu compliqué, mais à Palerme, où j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs de lutte contre la mafia sur place. Et vous savez qu'en Italie, il y a eu des lois spécifiques anti-mafia et qu'il y a des lois spécifiques aussi sur les confiscations et qu'il y a une dimension très particulière qui est celle de la, je vais le dire comme ça, socialisation des biens confisqués à la mafia. Ça figure dans votre rapport, d'ailleurs, et je veux le pointer, qu'il y a ici une perspective de se dire que des immeubles qui pourraient être saisis et confisqués puissent être donnés en gestion à des associations d'intérêt général et d'utilité publique. Je crois qu'il y a d'ailleurs un immeuble à Paris qui a été saisi conjointement avec la justice italienne où on se sépare en deux. Les Italiens nous ont demandé d'ailleurs expressément de faire en sorte que cet immeuble puisse être donné à une association d'utilité publique pour moitié. Donc c'est vraiment des perspectives qui sont très intéressantes. D'ailleurs, ça a été mis dans la loi sur la justice de proximité, mais c'est pour les alternatives aux poursuites. Donc c'est des toutes petites confiscations. Là, on parle de pas grand-chose, mais il faudrait que sur le haut du spectre, on puisse se donner cet outil-là et de redonner aux citoyens ce que les mafieux, ou au moins les criminels, leur ont pris indûment. Merci beaucoup, Monsieur le Président.